La vie amoureuse La comédienne et productrice divorçait du seul homme qu'elle a, à ce jour, épousé, Santiago Amigorena Il s'était dit oui pour la vie six ans auparavant, accueillant ensuite deux garçons prénommés Tadeo et Ezequiel Mais pourquoi le couple cesse-t-il séparer ? Dans son livre des jours que je n'aille pas oublier, paru en 2014 aux éditions P Au point L, le réalisateur argentin a révélé qu'une relation extra-conjugale a eu raison de son mariage avec Julie Gayette Comme il a pu l'écrire, l'actrice ne lui aurait pas été entièrement fidèle L'histoire était banale, a-t-il amorcé, elle était comédienne et, après l'avoir aimée exclusivement pendant quelques années, après avoir eu deux enfants, après avoir eu trente ans, elle était tombée amoureuse, profondément amoureuse, d'un comédien Le nom de ce comédien n'a encore jamais été dévoilé Santiago Amigorena a-t-il retrouvé l'amour ? Tout comme son ex-épouse, Santiago Amigorena a retrouvé l'amour Et ce, dans les bras d'une certaine Marion Quentin, de 23 ans sa cadette Les tourtereaux ont accueilli un enfant, le troisième pour le principal concerné, en 2019 Julie Gayette, elle, outre son histoire avec l'ancien président de la République et ses projets, mis en suspens en raison de la crise sanitaire, s'est consacré pleinement à son rôle de mère, prenant soin de protéger ses enfants de la lumière des projecteurs Ses deux fils seraient cependant atteints d'une maladie dont elle n'a pas révélé la nature, ce qui a eu le don de déclencher une longue conversation familiale Entre leurs activités, mon travail et mes engagements, je les voyais trop peu Lors d'une conversation, nous avons parlé du soin que j'avais pris à protéger ma vie privée et la leur Le nœud de m'a alors dit qu'il avait pu avoir l'impression que je le cachais plus que je ne le protégeais Que, peut-être, j'avais honte J'étais horrifié. Je les aime et suis si fier d'eux, c'est-ce rappeler l'actrice auprès de Madame Figaro en juin 2020 Les voir prendre leur indépendance et devenir des hommes est source de joie Mais de peur aussi ... ... ... ...